Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravigus. On va s'attaquer au trial boss de Leven Bravely Default qui est malheureusement plus disponible sur le jeu au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, trop de retard accumulé, désolé. J'espère au moins que ça s'est bien passé pour toutes les personnes jouant à la version jap de FFBE. Bon, la vidéo sera là au cas où Leven sortira sur la version globale, c'est toujours ça de pris. Un combat à 40 d'endurance donc, nous demandant de remplir les objectifs suivants. Terminer l'affrontement pour un 3-smuggle 5%, ne pas utiliser d'objet pour 10 000 jetons à dépenser dans la bannière de raid, lancer une invocation pour avoir deux tickets et enfin faire un minimum de 4 limit burst au cours du combat pour récupérer un bouclier lourd. Plutôt sympa d'ailleurs puisqu'il donne 46 points de défense, 32 points d'esprit et 30% de résistance à la lumière et au ténam. Et pour ce combat vous pourrez constater que j'ai pris un personnage ami pour m'accompagner. Ça ne me fait pas super plaisir mais je dois bien reconnaître que pour ce combat, le manque de dégâts dans un setup purement free-to-play se fait cruellement ressentir. Donc tant pis, c'est donc un peu la facilité avec une Sakura saison 2. Le reste de l'équipe est par contre assez réglo et surtout orienté sur vie avec Warrior of Light, Mystère, Garnet, Riku et Dreyse. Je vais passer assez vite sur les équipements où j'ai principalement recherché plus de résistance au vent vu que ce sera l'élément de prédilection du boss. Donc avec Wall, un setup qui l'amène à 65% de résistance au vent, c'est bien suffisant. Pour le reste, pas vraiment besoin de s'attarder dessus. Mystère possède la thème de Céleste pour gratter un peu plus facilement de résistance au vent. C'est d'ailleurs la seule thème que j'ai mis qui n'est pas facilement farmable, sous-entendu qu'elle a été faite à coup de Temple de la Terre ou de Fusion de Doublons. Et après, niveau materia, j'aurais pu virer celle qui donne Curaja et qui ne servira finalement pas. Mais ça peut être un bon plan vu que Mystère possède nativement Dualcast, donc en soigneur de support, pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de soigneuse, pour Garnet, même délire avec de la résistance au vent, surtout par son armure, le gilet azur que l'on peut trouver dans une zone d'exploration de la saison 2 de l'histoire. J'affiche juste en bas l'icône de la zone en question. Et l'accessoire de Garuda, c'est cool, ça donne des points d'esprit et en plus 30% de résistance au vent. Niveau matériel, la blinde de points de vie, voilà. Pas trop d'équipement pour résister au vent du côté de Riku, bon, on se rattrape en lui collant Tetra Sylphie dans l'invocation. Ensuite, du stuff pour avoir plus rapidement sa Limit Burst, qui reste quand même l'une des meilleures préventions aux obsèques du jeu. D'ailleurs, elle porte la TM de Kelsus, qui était facilement farmable sur la version JAP, puisque c'était de base un personnage de raid que l'on pouvait dropper en plein d'exemplaires, contrairement à la version globale. Pour les matériels, je lui ai mis l'attaque récupérable sur Ultros et Choupon, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Enfin, Dreyse fait un peu office de personnage couteau suisse, avec la TM de 9S et la matéria d'un trial boss pour aider un peu mieux à résister au cas où. Son sceptre vient d'un story event et fait des dégâts d'eau, ça aussi on va revenir dessus après. Et très rapidement, la Sakura, qui n'est pas des masses free-to-play, mais bon, depuis sa sortie, c'est pas bien difficile de trouver un ami des Sakura avec plus de mille de magie. Allez, donc pour ce combat, nous avons un boss avec 10 millions de points de vie, une résistance de 200% au vent, une immunité aux altérations d'état, et faible par contre à tous les debuffs de stats. Commence le combat directement en infligeant Paralysie à l'équipe et en se rendant résistant aux attaques physiques. Pour la Paralysie, pas de problème, tout le monde porte la TM d'Hunter J qui immunise à cette altération. Et pour le premier tour, pas grand chose à signaler. On le debuff avec Wall, on protège en AOE avec Mystère et on se buff. Pour les MP au cours du combat, là aussi, pas de problème, Sakura saison 2 possède un sort de régénération de MP pour l'équipe toute entière. Pour ces attaques, le boss mélange un peu tout entre physique et magique, avec de l'AOE ou de l'attaque sur cible unique. En soi, les protections de zone de Mystère ou de Warrior of Light ne sont pas indispensables, mais autant faire un peu travailler nos tanks. D'ailleurs, Mystère aura un autre rôle très important durant ce combat, celui d'immuniser durant 3 tours l'équipe à l'altération d'état Stop, que le boss balance régulièrement. C'est aussi pour ça que j'ai ramené Dreyce, car le personnage est capable de soigner Stop sur une cible. Il y a d'autres personnages capables d'immuniser l'équipe à l'altération d'état Stop, comme le Mugol, Van ou Sylvia, même si Mystère reste la plus pratique. Bien sûr, si vous possédez Ayaka, la question ne se pose même pas. Bon, après, je ne vais pas vous laisser l'intégralité du combat, puisqu'une fois les différents buffs en place, le boss n'est pas très dangereux, avec un minimum de Ristan sauvant, bien sûr. Garnet aide au remplissage de la jauge d'invocation lorsqu'elle n'a pas besoin de soigner. Quant à Riku et Dreyce, elles étaient censées créer des chaînes élémentaires pour aider Sakura saison 2 à faire plus mal, mais le plan tombe à l'eau. Comme l'attaque d'Ultra Séchouponne que j'ai équipée sur Riku est un mélange de vent et d'eau, j'ai cru bêtement qu'une partie des dégâts passerait, mais non, le boss absorbe tout. C'est dommage parce que cette attaque et le multi-hit que donne la TM de 9S correspond parfaitement. Idéal pour faire facilement une chaîne, c'est aussi pour ça que j'avais équipé Dreyce avec une arme d'eau. Mais bon, peu importe, l'attaque de 9S permet quand même de générer un peu plus de cristaux de LB, c'est déjà ça. Après, à mesure que les points de vie du boss descendent, ce dernier va se mettre à se buffer en attaque et en magie et faire des sorts un peu plus énervés. Ça reste gérable, même si Mystère finit par se faire coucher. Après, on s'est rattrapable avec Garnet, donc pas de soucis. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est qu'au bout d'un moment, le boss switchera de résistance et deviendra résistant aux attaques magiques. Ça rend la fin du combat un peu plus long, mais on peut remercier Sakura d'avoir un contre qui diminue de 100% la résistance face à la foudre. Ça rend le truc moins pénible. Le souci, c'est que j'ai pas vraiment pu définir les conditions qui font que le boss change de résistance. Est-ce que c'est un nombre d'attaques magiques qu'on lui a fait de manière précise ? Ou bien est-ce que c'est un palier de vie ? Ça n'a pas vraiment d'importance au final. En tout cas, pour ce combat, préférez les attaquants magiques, puisqu'ils ne subissent pas de réduction de dégâts en début de combat. Et surtout, n'hésitez pas à vous blinder au maximum en résistance au vent. On sent très clairement la différence. Et il faut reconnaître que ce genre de combat montre un peu les limites d'une équipe purement free-to-play. A vous de me dire dans les commentaires jusqu'où va pour vous la conception d'une équipe free-to-play. Ça peut être un débat intéressant. Oui ou non un personnage ami, oui ou non des thèmes de personnages à durée limitée. Et ces personnages-là en eux-mêmes, à vous de me dire. Pour ma part, je vous fais des bisous moustachus. Et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravigus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.